D'être là ce soir entourée justement de plein de personnes, de mes parents, c'est un plaisir pour moi. Il y a beaucoup de fierté aussi, donc c'est plaisant. Cette soirée-là, on récompense mes années d'études, notamment mes trois années de lycée où ça a été très intense. J'ai vraiment tout donné pour l'avoir cette mention et j'ai réussi à l'avoir finalement. Je suis très heureux. Le fait d'avoir une récompense, ça nous rend d'autant plus fiers d'avoir beaucoup travaillé pour l'avoir cette mention. Et c'est un vrai plaisir de se dire que la ville dans laquelle on est nous récompense pour tout notre travail effectué. On a surtout retrouvé des personnes qu'on avait connues avant, parce qu'on s'est séparés. Donc je suis un peu fier, ça me permet un peu de me la péter devant les autres. Cette récompense, je vais l'utiliser pour m'acheter des livres scolaires que j'avais vraiment besoin. Et justement, j'ai attendu cette récompense pour pouvoir me les acheter. Je n'ai pas vraiment d'idées pour l'instant. Je sais que je vais la partager avec quelqu'un qui n'a pas eu l'âge qui est passé à ça de la mention. Je pense que je puisse le garder pour des économies. Mais pendant des occasions, c'est plus pour acheter des cadeaux pour des amis ou quoi que ce soit. Forcément, je vais acheter des trucs pour mon plaisir personnel. Mais je pense que je vais aussi utiliser de l'argent pour acheter des bouquins de révision, des choses comme ça. J'aimerais bien acheter des livres en plus, parce que j'ai une assez grande bibliothèque. Et j'aimerais bien acheter des livres brochés, parce qu'ils sont assez chers. Et voilà, ça me permettrait d'agrandir ma collection de livres. Avec près de 90% de réussite au baccalauréat, Drancy, ce soir, est capable de montrer que, comme dans toutes les villes, même si nous sommes une ville populaire, les jeunes peuvent réussir. Il suffit de les accompagner, d'être à leur côté. C'est ce que nous avons fait en mettant en place, par exemple, le partenariat avec l'ESSEC, qui leur permet d'atteindre l'excellence. Nous sommes vraiment fiers de la réussite des jeunes dranciens. Sous-titrage Société Radio-Canada